Psst! Avez-vous envie que je vous raconte un secret? Avez-vous envie d'en intégrer dans vos parties de jeux de rôle? Mais c'est pas un secret. Vous êtes à bonne place. Hey hey! Salut la communauté de coups critiques! Ben oui, aujourd'hui, on parle de quelque chose qui habituellement se murmure, qui est sur toutes les lèvres, mais que personne n'ose avouer l'avoir entendu. On parle des secrets, des tabous, des choses non dites, des choses oubliées que vous pouvez intégrer dans vos univers de jeux de rôle. On parle aussi de ces secrets, autant sur quelle est la forme qu'ils peuvent prendre dans vos univers que la façon dont vous, vous pouvez les utiliser autour de la table. Ben oui, parce que ces secrets-là, non seulement vous allez les écrire et les ajouter à l'univers que vous allez créer, mais vous devez les partager, ou peut-être pas, à vos joueurs. Donc la vidéo d'aujourd'hui va se scinder en deux grandes sections. D'abord, comment on utilise les secrets autour de la table. Oui, on touche peut-être un peu plus ici au conseil, au maître du jeu, mais je pense que quand on crée des univers, c'est un peu l'extension de ce que l'on fait. Mais évidemment, comme le veut le titre de la capsule et la série, eh bien, on va se pencher aussi sur comment utiliser ces secrets dans votre univers à vous. On se lance ainsi, sans plus attendre, dans la première section. Comment utiliser les secrets autour de la table. Bon, d'abord et avant tout, quels sont les avantages d'utiliser le secret, donc de confier quelque chose à un ou des joueurs autour de la table. Moi, premièrement, ce que je trouve très cool de ça, on l'utilise dans la campagne Obélien, Pierre-Philippe l'utilise allègrement, il va confier des choses à un ou des joueurs spécifiquement, voire même leur faire vivre des scènes uniquement à eux. Ça crée une aura de mystère qui se rend dans le monde réel, parce que ça augmente un petit peu le niveau de tension. Qu'est-ce qui a été confié à ce joueur-là? Qu'est-ce que cette joueuse-là a entendu que nous, on n'a pas entendu? Quel est l'impact que ça va avoir sur nous? Au réveil, quand moi, je vais recommencer à jouer sur mon personnage se réveille complètement ou que je reviens dans la partie, est-ce qu'il y a des choses qui vont avoir changé? Puis comment je fais pour juger le fait que je sais que quelque chose s'est produit, que je ne sais pas, mais que mon personnage n'est probablement pas au courant? Justement, ça vient ajouter cette dose de réalisme dans les situations où les joueurs ne sont pas tous ensemble ou ne voient pas tous la même chose. Ça donne l'opportunité concrètement à vos joueurs de retenir certaines informations, de poser des gestes qui savent que non seulement les personnages incarnés par les joueurs autour de la table, mais peut-être aussi, des fois, les autres joueurs n'approuveraient pas nécessairement voler à la tire, faire un pacte avec le diable, manger des sardines, qui sait. Et surtout, ce que je trouve cool, c'est que c'est une belle façon pour vous, maître du jeu, de donner un spotlight à un joueur en particulier, voire pour faire la transition peut-être plus vers la création de votre univers, d'exploiter le backstory d'un de vos personnages, d'un des joueurs autour de la table, de lui donner 100% de votre attention, 100% de votre focus, ou même si ça ne dure pas très longtemps et que c'est juste une note que vous glissez, que vous vous fassiez sentir ce joueur ou cette joueuse comme étant privilégié. Peut-être qu'elle a moins d'amour et d'attention, moins de temps de parole autour de la table. Voici une petite note secrète. Tu possèdes une information que les autres n'ont pas. Bien, je pense que ça peut être une belle fleur et une belle attention. Les désavantages, évidemment, c'est que ça peut exclure des joueurs. Quand on passe trop de temps, peut-être, justement, ça peut être long pour certaines personnes. Quand on passe trop de temps en secret ou que certains joueurs sont comme, bon, bien là, tu donnes toujours l'information à cette joueuse ou à ce joueur. Tu sais, j'aimerais ça avoir des secrets aussi. Ou même si cette joueuse ou ce joueur-là garde ses informations trop longtemps, ça peut peut-être comme générer un effet de paranoïa autour de la table. Évidemment, on donne toujours le même conseil dans toutes les capsules de maître du jeu. Donc, prévenez vos joueurs avant. Tout le monde est là pour avoir du fun. Si tout le monde est au courant qu'il va y avoir des secrets au cours de la partie, eh bien, on risque de passer peut-être un meilleur moment puis que ce soit plus agréable quand vous allez les utiliser. Bon, plus concrètement, comment on peut, justement, confier des secrets autour de la table? Ça a l'air absurde, mais se lever puis murmurer quelque chose, c'est toujours un peu awkward, gênant, malaisant, parce que, bien, c'est le silence. Tout le monde vous regarde faire. Peut-être qu'on peut ajouter un peu de théâtralité à ça. Distribuez des notes en papier à vos joueurs. Bon, si vous êtes en ligne, un message privé, un texto, mais j'aime bien la notion de vraiment présenter que vous livrez quelque chose à un joueur, qu'il possède un objet. Ça vient comme créer ce pont entre le monde réel et le monde du jeu de rôle. Les avantages, bien, justement, c'est que vous, ça peut être rédigé d'avance. Je veux dire, vous rédigez ça sur un bon bout de papier, vous lui donnez un beau petit style. Bon, on peut y aller pour un stylo sur une feuille quadrillée. C'est correct, ça passe aussi. L'important, c'est le contenu. Et justement, bien, ce que j'allais dire, c'est qu'on peut se donner, certes, dans le mémo, mais c'est la facilité de réalisation. Vous l'écrivez, vous le passez, c'est fait, rien de plus à faire. Des exemples dans lesquels ça peut être cool de l'utiliser. Justement en lien avec la création de votre monde. Peut-être que vos joueurs ont intercepté un courrier. Peut-être qu'un des rôdeurs dans votre groupe a tiré une flèche sur un pigeon, pensant justement s'en servir pour le repas, puis une petite note d'attachée à sa patte. Puis il est seul à pouvoir la dérouler et la lire. Est-ce qu'il va la partager aux autres? Est-ce qu'il a intercepté une lettre d'amour? Est-ce que c'était un terrible secret sur les positions de l'ennemi? Est-ce que c'est un terrible secret qui menace la stabilité de l'Empire? À vous de voir le niveau de gravité que vous lui donnez. Mais ça peut être intéressant de vraiment mettre une lettre, un message. C'est Varys dans Game of Thrones qui dit que souvent, le contenu de la lettre d'un noble vaut plus cher que le contenu de sa bourse. À vous de le mettre à contribution, ce bon vu Varys. Et sinon, ça peut être aussi un truc cool comme un exemple, la confession d'un personnage non-joueur, d'un ennemi qui agonise. Si vous voulez le transmettre à l'écrit, justement pour ne pas avoir à le jouer, ne pas avoir à le présenter aux autres, parce que c'est un peu ça qu'on veut créer comme sensation de secret. Tous les joueurs sont autour de la table. Si vous décrivez ce qu'un seul des joueurs voit en rentrant à l'intérieur d'un château, tandis qu'il fait une motion de reconnaissance, ou bien qu'il y a un personnage non-joueur qui agonise devant lui, et puis il fait sa confession, puis tout le monde l'entend, le secret est rendu dans le méta-game, c'est-à-dire que vos joueurs le savent, leurs personnages ne savent pas, c'est dur à gérer. Écrivez justement ce qu'aurait confessé ce personnage-là, puis remettez-le au joueur, le procès-verbal de ce qui est entendu. Puis ça a l'avantage que quand il agonise, avant qu'il meurt, on ne peut rien, il pose le plus, le papier est distribué. Sinon, d'une autre façon, c'est simple, on prend un joueur à l'écart et on lui explique. On fait vivre une scène à une seule joueuse autour de la table. Matt Mercer le fait dans Critical Role à quelques reprises dans la saison 2, entre les pauses justement, il demande à tout le monde de quitter la table, il garde uniquement une joueuse ou un joueur, puis lui fait vivre une scène spécifique, que seule cette personne-là sait. Puis c'est cool après ça, parce que justement, il a cette personne-là pour revenir dans la pause, ou revenir avec le groupe, ou quand tout le groupe revient, il y a l'atmosphère que vous avez laissée, puis tout le monde est un peu curieux de savoir ce qui s'est passé, mais on ne le révèle jamais, parce que c'est un secret. Les avantages, justement, ça repose sur votre force, la narration, ça permet d'improviser facilement, c'est très facile de demander aux joueurs, surtout en ligne, on le fait dans le bel lien, « Enlevez vos écouteurs, je confie quelque chose, les gens n'entendent pas, boum, c'est réglé. » Et ça ne vous déstabilise pas, donc vous restez à votre place, personne ne bouge, on continue à faire ce qu'on fait très bien, c'est-à-dire jouer à des jeux de rôle. Les désavantages, ça peut être long, des scènes peuvent s'étirer, les joueurs ne savent pas trop comment gérer ça, ils sont 20 minutes à attendre dans le couloir, pas de chips, pas de liqueur. C'est une capsule pour tous. Et puis les autres joueurs peuvent être une distraction. Nous, je le sais, je le suis, je me confesse. Quand j'enlève mes écouteurs, puis que Francis ou Annabelle jouent une petite scène en solo avec Pépé, moi je fais toujours des fasses, des niaiseries, puis ça dérange les deux. Je m'en excuse, pas vraiment. Des exemples dans lesquels ça peut être cool d'utiliser ça, un joueur est en mission de reconnaissance, comme je le disais, vous jette un coup d'œil par une fenêtre, puis vous un crime commis, ils sont en train d'attaquer justement une maison, il y a des barbares qui sont là, qui font un siège, le mage décide de mettre le feu à la bâtisse, votre roublard se rend vers la fenêtre arrière, jette un coup d'œil, puis il y a des otages dans la maison. Vous ne voulez pas justement que tout le monde soit au courant parce que ça pourrait freiner leur action, mais le roublard pendant son tour, lui, est-ce qu'il partage cette info-là? Est-ce qu'il va essayer? Est-ce qu'il se pitche à l'intérieur de la maison? Les autres ne comprennent pas pourquoi. Donc essayez de jouer peut-être ça, justement dans le vent des écouteurs, pendant le tour de cette personne-là. Sauf que dans un combat, peut-être moins facile de faire sortir tout le monde la pièce et les faire rentrer. Fait que défonctionner à l'écrit ou lui confesser quelque chose à l'oreille, dans ce cas-ci, ça peut s'appliquer. Et sinon, un autre truc que j'ai utilisé dans une de mes parties, un monstre qui pourchassait mes joueurs puis avec insistance, et on ne comprenait pas trop pourquoi, les joueurs ont comme décidé de commencer à l'attaquer pour dire, ça nous patience. Mais dans le fond, le monstre en question avait besoin de ramener de la bouffe pour ses poupons. Il était blessé ou même était enceinte. Portait un enfant à l'intérieur d'elle, si c'était un mammifère, ou je ne sais pas trop pourquoi j'ai essayé d'intégrer la biologie dans la vie des trolls. D'autres façons, en rafale, que ça peut être placé ou utilisé dans vos parties, des textes entre les séances de jeu pour utiliser justement le downtime. Vous écrivez un message à chacun de vos joueurs. Philippe, de la chaîne des Comptes et des Dés, que je salue d'ailleurs, utilisait ça dans une partie que j'avais faite avec lui, les downtime, il nous les racontait, il nous demandait de faire des jets, puis il nous racontait par écrit les conséquences que ces jets-là avaient eues. C'est cool, ça donne une scène solo, on n'est pas toujours obligé de partager ce qu'on a vécu. Bon, pourquoi je vous parle de ça et pourquoi je vous parle des façons de l'amener dans votre jeu, c'est pour la deuxième partie de cette capsule-là, c'est que les secrets, moi je trouve que c'est une composante essentielle de tout le monde que vous allez créer, parce que dans notre grande histoire à nous, l'humanité avec un grand H, il y a plein de choses qui sont gardées secrètes. Je ne vous parle pas des grandes théories conspirationnistes, je vous parle qu'il y a des trucs qui ont juste été oubliés, qu'il y a des choses qui ne sont pas connues, qui sont derrière les portes closes, par un groupe sélect d'individus, c'est pas toujours obligé d'être un culte, ça peut être des choses gênantes, ça peut être des choses qu'on ne veut pas partager parce qu'on veut les protéger, donc c'est pas toujours la secte de nécromanciers. Et ça permet, je trouve, d'utiliser les secrets pour venir justement faire des liens avec l'histoire et le vécu des personnages que vos joueurs incarnent. Et quand ils vont entendre de votre bouche qu'il y a quelque chose que eux seuls savent, ça comme justifie leur rôle et leur présence dans votre partie. Et avouons-le, ça vient créer des liens entre leur personnage et votre monde, ce qui facilite la plupart du temps leur immersion et donc garantit plus de plaisir autour de la table. Dans votre monde, à vous, si on se donne une définition de qu'est-ce que peuvent être des secrets, comme je le disais, c'est peut-être des choses qui ne doivent pas être discutées. Dans votre monde, certaines personnes font de la magie, on n'en parle pas. C'est un tabou. C'est gênant pour les familles ou on veut les protéger pour ne pas qu'ils se fassent capturer par des inquisiteurs qui cherchent justement les magiciens. Il y a peut-être des choses qui ont été carrément oubliées par la majorité. Quelques élus, peut-être, s'en souviennent, je trouve ça cool qu'il y ait toujours la possibilité pour vos joueurs de trouver une façon de découvrir ce secret-là. Mais sinon, c'est peut-être juste qu'il y a des ruines et on ne sait pas qu'ils viennent d'où. Votre monde a été bâti sur un autre monde qui était enseveli de sable et on ne sait pas c'est quoi cette civilisation-là. Puis un jour, vous tombez dans un puits puis vous découvrez justement ce tombeau. Vous réveillez une vieille momie. À vous court après. Bref, en tout cas, allez écouter le film La Momie, ça vaut la peine. Et sinon, peut-être que c'est des informations privilégiées qui peuvent être transmises à certains personnages par rapport à l'existence justement d'un monde caché, de guildes cachées secrètes, des univers secrets, des univers parallèles, des objets très puissants, des conspirations, des coups d'état, des mutineries. Bref, quelque chose que l'on prépare puis qu'on fait confiance à votre joueur puis on veut lui partager. « Ce soir, embarrez-vous dans votre taverne, embarrez-vous dans votre auberge. Dans les nuits, ce ne sera pas sécuritaire. Il y a des gens qui vont régler des comptes. » Wow, OK, comment on gère cette information-là en tant que joueur? Est-ce que moi, je la partage aux autres? Est-ce que je veux savoir c'est quoi le règlement de compte? Je veux-tu venir en aide à la personne qui va se faire régler son compte? La personne à qui il me parle, c'est-tu une bonne personne? Moi, je suis de quel côté de la morale par rapport à ça? Juste une phrase, juste un conseil comme ça qu'on a donné parce que quelqu'un nous a payé une peinte puis boum, on vient de créer une dynamique puis on vient de créer justement de la richesse rapide à votre univers sans nécessairement se référer à quelque chose de très lointain. C'est un secret qui se passe maintenant mais qui a un impact sur la profondeur du monde dans lequel se déroule votre partie. Les avantages maintenant d'utiliser les secrets de votre univers, ça renforce le réalisme. Comme je vous le disais, notre monde à nous est plein de secrets. Ça peut créer des arcs narratifs spécifiques. Vos joueurs apprennent un secret, veulent percer ce secret-là au grand jour ou au contraire, conservent un secret puis se font pourchasser pour le dévoiler. Et certains des secrets peuvent devenir en fait des tabous, des espèces de faux secrets. Tout le monde est au courant de quelque chose ou presque, mais personne n'en parle. Comme je le disais tantôt, peut-être parce que c'est trop gênant, parce qu'on veut les protéger, parce qu'il s'est passé quelque chose puis on ne veut pas le confier aux aventuriers. Pourquoi tout le monde évite mon regard? Est-ce qu'ici, on a peur de l'autorité? Puis à force de creuser, ça vous envoie vers une trame narrative plus complexe. Bon, les désavantages. La première chose que je veux vous dire, c'est qu'à mon avis, trop de mystère, ça tue le réalisme. À un moment donné, c'est parce que dans le fond, comme c'est seulement l'imagination de vos joueurs qui est utilisée pour visiter le monde que vous leur décrivez, vous ne décrivez pas 100% des choses que vous voyez, que vos joueurs, plutôt que leur personnage voit, sentent, entendent. Donc quand il y a trop de mystère, on peut en venir des fois pour les joueurs à se dire, ben mon personnage, j'aurais fini par catcher. Tu me dis qu'il y a une odeur pestilencieuse ici autour de nous, j'imagine que ce n'est pas du poisson pas frais. Il est très frais, mon poisson! Mais mon personnage, il sait que c'est du sang. C'est un chasseur, il dépasse des chevreuils à chaque fin de semaine. Il est bien au courant de c'est quoi l'odeur du sang. Mais votre joueur, espérons que non. Comment on fait pour rendre nos secrets crédibles? Il faut que quelqu'un soit au courant ou qu'il y ait une façon de découvrir ce secret-là. Autrement, vous allez triper tout seul avec vos affaires que personne ne peut apprendre. Puis ça va juste comme rendre la situation malaisante. Vos joueurs ne comprendront pas pourquoi une telle chose se produit et pourquoi vous évitez toujours de parler d'un truc. Je vous dirais, un secret, c'est fait pour être partagé. Je sais que c'est contre-intuitif, mais dans le monde de la narration et du jeu de rôle, à un moment donné, il faut que vos joueurs comprennent qu'il se passe quelque chose et qu'il fasse comme, OK, c'est pour ça que personne ne va aller au haut de la montagne. Il y a des griffons qui habitent. Puis si on monte, puis qu'on n'a pas de viande fraîche, on se fait dévorer. C'est pour ça qu'il y a du monde qui disparaissent aussi ou qu'on va régler nos comptes là-bas. OK, bon, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Est-ce qu'on en donte? Est-ce qu'on les attaque? Bref, à vous de voir. Et surtout, utilisez vos dés. C'est un jeu de rôle. On joue des jeux de table. On roule des dés. Des fois, les personnages de vos joueurs vont découvrir des choses. Ils ont peut-être de l'intuition, de la perception, un odorat. Peut-être qu'ils sont très bons avec les animaux puis que c'est les animaux qui leur donnent la piste comme quoi les oiseaux n'arrêtent pas de s'envoler. Ils doivent avoir quelque chose de gros qui marche dans la forêt. Utilisez les dés. Des fois, ça permet d'accélérer les trucs puis au final, c'est un jeu de rôle. Bonne pièce de théâtre. Des exemples, en fait, de comment on peut utiliser ces secrets-là dans votre partie. Est-ce que, justement, le monde a été bâti sur des ruines d'un monde qu'on a effacé, pas nécessairement qu'on a oublié? La nuit, il y a des hurlements qui se font entendre et le jour, personne n'en parle. Mais des citoyens disparaissent et on se rend compte qu'on est dans une game de loup-garou. Une alliance avec une espèce alien, inconnue, des hommes-poissons qui vient en aide à la population puis qui assure la prospérité d'un village. Mais à quel prix? Un truc, un conseil pour pouvoir justement bien juger, jauger, utiliser les secrets dans vos parties. Vous m'incluserez l'anglais, mais le Cat String Theory, donc c'est la théorie de comment on joue à la ficelle avec le chat. Si on fait juste constamment cacher la ficelle, le chat se tanne. Il faut qu'il la voit, qu'il puisse l'attraper à certains moments. Donc, il faut jouer avec votre secret comme vous jouez avec votre chat. Vous lui donnez la chance au joueur de trouver votre secret, d'en découvrir une petite partie, mais on enlève tout de suite le secret, on le tire. Mais on le garde proche, on sait où on peut trouver le reste du secret. On a croisé des espèces d'étranges ombres la nuit dans le village tandis qu'on allait faire ses besoins dans une ruelle. Quand on tourne le coin, ils ne sont plus là. Ils ont disparu. Mais pourtant, il y a juste une rivière. Personne ne plonge ici. Sauf les hommes poissons. Je ne sais pas pourquoi tous mes secrets tournent autour de la ligue des pêcheurs ou genre des sardines. J'ai une fixation sur tout ça. Bon, la gang, je m'en excuse. Donc, il faut fournir à vos joueurs la possibilité de justement savoir c'est quand la prochaine étape, la prochaine façon pour eux de découvrir ce secret-là. Le lendemain matin, est-ce qu'il y a des traces de pas qui disparaissent justement dans la rivière? Est-ce qu'en regardant dans la rivière, ils se rendent compte qu'à cet endroit, c'est beaucoup plus creux? S'ils plongent, est-ce qu'ils voient quelque chose? Mais on ne leur donne pas tout de suite tout cru dans le bec. Ça sent le poisson et il y a des traces de pas et mon Dieu, c'est des pieds valmés, c'est des hommes poissons. Justement, par contre, dans la théorie de la ficelle du chat, il faut qu'à un certain moment donné, pour que le chat s'amuse à jouer, il faut qu'il gagne tout. Il faut que vous lui laissiez la ficelle, vous le flattez, et vous lui donnez une récompense. Même chose avec vos joueurs, je ne veux pas les réduire à des tas de chats, évidemment, mais il faut donner le secret tout cru dans le bec et leur donner aussi la puissance qui vient avec le secret. Maintenant que vous avez justement l'information comme quoi il y a des hommes poissons qui approvisionnent le village en échange d'or, qu'est-ce qu'on fait que ça? Qu'est-ce que ça nous donne comme avantage? Est-ce qu'on peut aller faire chanter le maître? Est-ce qu'il y a des gens qui vont nous aider de nous proposer, c'est-à-dire plutôt de profiter de l'or que ces hommes poissons-là amènent? Est-ce qu'on les perles qu'on ramasse depuis 20 parties deviennent soudainement super, super importantes pour ces hommes poissons et valent 10 fois leur valeur? Bref, il faut qu'il y ait quelque chose de positif ou de puissant qui découle du secret. C'est tout à fait normal dans un monde réaliste que l'on oublie collectivement des choses. Vous savez qu'il y a des musées en ce moment-là qui font des appels à tous parce qu'ils ont des objets dans leur collection qui ne savent pas à quoi ça sert. Genre des outils d'agriculture. Vous avez une petite poche sur vos jeans qui permet de mettre un autre monde de poche. Habituellement, ça sert juste à mettre des 30 sous. Il y a des objets comme ça du quotidien qu'on ne sait pas à quoi qu'ils servent ou même des faits, des sociétés qui ont disparu juste parce que la mémoire collective ne s'en est pas rappelée. Donc, il y a cette notion-là que les secrets, ce n'est pas tout le monde qui les cherche et qui les chasse. Vous ne savez pas plein de choses et les personnages de vos joueurs non plus. Mais quand on sait qu'on ne sait pas quelque chose, ah mon Dieu, que ça nous travaille. Et je vous invite à ne pas bâtir entièrement votre quête et votre univers sur un ensemble de secrets. Que ce soit de grandes trahisons, de grandes sociétés cachées, que le but de votre quête c'est d'ouvrir quelque chose qui est scellé, qu'à la fin de la campagne vous savez qu'il y a quelque chose de secret qui va se dévoiler et là une entité toute puissante va venir régler la situation parce que quand le secret devient plus puissant que vos joueurs, vos joueurs perdent leur importance dans votre partie. C'est des outils. C'est comme un objet magique le secret qu'ils peuvent acquérir et qu'une fois qu'ils l'ont deviennent plus puissants et peuvent l'utiliser à un moment clé contre quelqu'un, contre un noble tandis qu'ils se font interroger, dévoilent justement qu'un roi ou un bâtard ça crée les mois dans la cour puis eux peuvent s'en sortir indemne ou finir dans les cachots parce qu'ils ont roulé deux sur leur jet de charisme. Toute vérité n'est pas nécessairement justement bonne à dire. C'est quoi la conséquence de porter le secret? Qui sont les porteurs de secrets avant que vos personnages soient au courant? Quand vos personnages l'apprennent, pourquoi? Pourquoi on le reconfie à eux? Qu'est-ce que ça leur donne comme avantage de connaître ce secret-là? Quel est le prix à payer pour le connaître et le pouvoir qui en découle aussi? Et pour finir, je vous dirais, les secrets peuvent être facilement évités ou tout simplement passés inaperçus. Dans mes campagnes de rage de dé, il y a des joueurs qui m'écrivent des fois en commentaire je ne comprends pas pourquoi telle chose s'est produite. Ouais, mais écoute, les joueurs ne sont jamais allés explorer cette partie-là de la narrative. Mon monde se tient pareil. Tu as pointé la chose qui est plus difficile à expliquer. Voici le pavé de texte qui explique pourquoi ça s'est produit. On va finir par le partager. Faites un Agatha Christie de vous-même et dévoilez-le à la fin de la partie toute l'intrigue que peut-être les joueurs n'ont pas vue, ont contourné ou sont passés par-dessus, vous ont complètement dépassé tellement ils sont créatifs et intelligents et que vos secrets sont juste comme pouet-pouet disparus. Mais vous avez travaillé fort pour les concevoir. Ça vaut la peine de les partager. Vous êtes peut-être ici pour vous inspirer? Je vous donne les secrets en rafale et après ça, je vous dis au revoir. Est-ce qu'il y a une face cachée du monde? Est-ce qu'il y a un monde en dessous du monde? Un monde secret? Est-ce que de l'autre côté de la lune il se passe quelque chose? De l'autre côté de la planète en ce moment il se passe quelque chose? De l'autre côté de la montagne? Dans la montagne? Bref, une société, un monde caché, un monde secret qui disparaît dans les ombres et qu'à la lumière du jour on ne voit pas. Est-ce qu'un objet de la vie courante n'est pas du tout ce qu'on croyait? Tout le monde collectionne les cuillères et maintenant on se rend compte qu'il y a une société qui était basée là-dessus et c'est l'ustensile le numéro 1 cette idée-là peut-être un peu absurde mais peut-être qu'il y a quelque chose d'autre justement une épée, une masse, une lance, les ombres est-ce que des objets de la vie courante des épices ont une valeur incroyable pour un autre peuple? Ça peut être intéressant pour vous justement d'utiliser la valeur secrète de quelque chose ou une lune par exemple qui ne serait pas une lune je ne divulgâche rien mais les fans de Béliens comprendront Est-ce que les personnages que rencontrent vos personnages sont des change-forme? Est-ce que dans le fond leur apparence c'est une tromperie? Ce ne sont pas du tout une société d'elfes ce sont des gobelins qui à l'aide d'un grand chaman se font passer pour des elfes pour éviter d'être persécutés Est-ce que vos joueurs vivent dans la matrice? Je le sais c'est un concept qui est déjà suffisamment bien exploité mais il ne faut pas tomber dans le comme et tu te réveilles tout ceci n'était qu'un rêve mais peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas réelles qui ne sont pas perçues que les montagnes n'existent pas à partir du moment où vos joueurs arrivent à les rejoindre il n'y a pas de montagne c'est une magie puissante pour conserver un peuple à un endroit donné que de l'autre côté de ces montagnes-là il y a une végétation très luxuriante tandis qu'à l'interne c'est la famine et que les nobles en place exploitent justement la végétation luxuriante à l'extrémité encore une fois une lutte de pouvoir rajoutez des hommes-poissons là-dedans vous avez un classique Félix-Antoine Est-ce que l'histoire a été réécrite? Est-ce que ce que les gens pensent qu'il s'est passé c'est pas du tout ce qui s'est passé mais que les victoriaux ont réécrit la façon dont les choses se sont réellement passées coucou à la ligue des petits-êtres et la trame principale de rage de dé est-ce que vous avez finement tissé un piège tout au long de la partie en voyant vos joueurs dans une quête dans une campagne X pour aller accomplir un dessin mais qu'au final ils ont été placés sur place faisons attention à ce que vous n'ayez pas créé justement une grande trahison puis que vos joueurs ont été bafoués pendant 52 semaines de partie mais ça peut être cool de justement leur faire réaliser que tout ce qu'ils ont fait depuis le début ils pensaient être très intelligents mais ça se retourne contre eux je vous laisse sur deux grands secrets le secret qui est bien connu de tous j'aime mes collègues de coups critiques je vous invite à nous suivre sur la chaîne pour aller voir ce qu'ils font il y a plein de bons contenus plein de bons one-shot qui sortent ces temps-ci Marika a fait une campagne dans Kids on Broom que j'ai eu un plaisir à jouer fou elle invite des joueurs sur la chaîne aussi pour jouer dans un camp de scouts Kim aussi sur la chaîne à inviter il y a quelques semaines des gens pour jouer à Barbe Bleue un jeu assez important je pense à avoir dans le monde du jeu de rôle est-ce que vous avez envie de jeter un coup d'oeil à l'aventure qui date quand même d'un bon moment mais que Francis avait commencé avec Pierre-Philippe ou à ses fameuses vidéos d'unboxing Annabelle et la voix de l'aventurier ou bien Pépé à moustache et sa tuque qui nous révèle toujours des vieux fanzines des années 30 dans un monde obscur juste en latin qui l'aura traduit pour vous pour le plaisir de vous les faire découvrir abonnez-nous et vous le saurez un secret peut-être moins bien connu de tous à la capsule d'aujourd'hui des secrets est une recommandation que j'ai eue sur Discord je vous sors le nom de l'utilisateur Mr. J je te salue merci pour cette suggestion rejoignez-nous sur Discord le lien sera dans la description de la vidéo ça nous fait plaisir d'échanger avec vous c'est une belle communauté qu'on est en train de bâtir et en fait cette belle communauté c'est vous alors au plaisir de discuter et on se dit à bientôt bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501